Ce soir nous recevons Hélène Geoffroy, bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes maire de Vaughan-Velin, candidate à votre succession, candidate également à la métropole sur la circonscription Ronamont. Alors on le rappelle, vous êtes socialiste, vous avez été élue en 2014 à Vaughan-Velin après des décennies de communistes. La semaine dernière, David Kimmelfeld, le président de la métropole d'ici dans La République En Marche, a apporté son soutien pour les métropolitaines à votre candidature. Le comité de La République En Marche, lui, a annoncé vous soutenir pour les élections municipales. On s'y perd un peu dans tout ça. Vous partez avec quelle étiquette pour cette élection ? Non mais je crois que c'est assez clair. J'ai une candidature investie par le parti socialiste. Mais j'ai pris parti de rassemblées très largement, que ce soit sur l'élection municipale ou à l'élection métropolitaine. Je l'avais d'ailleurs déjà fait en 2014, où aux côtés des socialistes, il y avait les radicaux de gauche, les centristes, le modem. Et aujourd'hui, en réalité, il y a des personnes venues d'horizons divers. Mais pour une municipale, vous savez, le plus important, c'est d'avoir des citoyens qui soient engagés, qui partagent le même projet. Et c'est ainsi que j'ai le soutien de La République En Marche, des personnes qui sont à agir, et des socialistes, des radicaux de gauche, des militants écologistes, de Génération S, tous avec une même envie, travaillés sur le projet de redressement de Vaud-en-Velin. Et pour la métropolitaine, David Kimmelfeld a fait le choix de soutenir la liste que je porte. Et c'est ainsi aussi que je le soutiendrai à l'élection de la présidence de la métropole, parce que nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Et là, l'attention pour l'ensemble des territoires, et notamment pour cet Est lyonnais, qui participe à l'attractivité de la métropole, et qui a besoin qu'on travaille son équilibre. On peut donc être soutenu par La République En Marche à la municipalité, et par un candidat dissident, La République En Marche à la métropolitaine. C'est pas un peu contradictoire tout ça ? Ce qui montre simplement que lorsque l'on est sur une municipale, ce qui est reconnu, c'est la qualité du travail d'un maire. Et je le prends ainsi. Il y a une reconnaissance par différentes familles politiques, et surtout par différentes personnalités, que l'on est capable de bien travailler. Moi, je suis une femme, effectivement, du Parti Socialiste. Je pense que ce l'est assez clairement dit. Mais ça m'empêche pas, sur une ville locale, de rassembler très largement. Après, il peut y avoir des divergences au niveau national, sur des politiques nationales. Mais vous savez, ce que nous demandent les habitants sur les territoires, c'est de travailler à leur développement, à leur équilibre, et puis sur tous les grands sujets qui nous concernent. Alors, on va parler de Vauvlin, justement. Comme à Lyon, d'ailleurs, la gauche n'a pas réussi à s'unir pour ces élections. Il y a Ange Vidal face à vous. Stéphane Bertin, aussi, qui s'agit à vos côtés, se présente face à vous. Les écologistes ont décidé de partir seuls pour ces élections à Vauvlin. Votre position sur cette gauche désunie, c'est pas un peu dommage ? Moi, je fais partie d'une gauche, et en tout cas d'un positionnement de, comment dirais-je, de celles et ceux qui souhaitent gérer une ville. J'ai, pendant six ans, redressé la ville de Vauvlin, contribué à développer tout le champ de l'éducation. Quatre écoles sont lancées ou construites. J'ai travaillé sur les questions de sécurité. Moi, j'ai toujours été dans la question du réel. Alors, on a une vision, on a une vision de justice sociale, de transition écologique. C'est des valeurs que j'ai portées pendant tout ce mandat, et que je porterai si les Vaudais me font de nouveau confiance. Et donc, le plus important, ce n'est pas simplement de se dire quelle union on réalise, c'est surtout quel projet on veut porter. Et est-ce qu'on est prêt à gouverner, et à gouverner avec les contraintes telles qu'elles existent, pour apporter des réponses réelles sur le quotidien. Nous, à Vauvlin, on a une ville très jeune. La jeunesse a besoin que l'on continue à lui apporter des réponses en termes d'emploi, et de réussite. C'est l'engagement que j'ai porté pendant le mandat, et que je continuerai à porter. Le taux d'abstention à Vauvlin, il est très important, on le sait, pendant les élections. 56% aux dernières élections municipales en 2014. C'est-à-dire que moins d'un électeur sur deux se déplace aux Yannes pour ces élections. Il est là aussi l'enjeu pour vous cette année ? Bien sûr, c'est un des sujets majeurs. Notamment quand on voit, et notamment sur les métropolitaines, le Front National en embuscade. On est, et ça a été pendant toutes ces six années, la création de plusieurs instances de démocratie participative, avec la conviction que si les habitants savent à quoi sert le vote, et voient que ça peut changer la vie quotidienne, ils y reviendront. C'est un enjeu majeur pour notre démocratie, et j'espère qu'à ces prochaines élections, nous verrons un taux de participation plus élevé. La sécurité va être au cœur de votre campagne, vous l'avez dit. Ce week-end encore, on a pu assister à un conflit entre automobilistes qui s'est très mal terminé. L'un des hommes est plongé en coma artificiel. Depuis la rentrée scolaire, on le sait également, plusieurs établissements doivent faire face aux dealers qui se trouvent devant le portail des écoles. Il y a des règlements de compte en pleine journée. Que comptez-vous mettre en place pour rétablir la sécurité ? Je rappelle que la sécurité est une compétence du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai quintuplé les effectifs de la police municipale. Nous avons désormais la deuxième police municipale de la métropole de Lyon, juste après Lyon, à équivalence avec la ville de Villeurbanne. J'ai doublé le nombre de caméras et j'annonce un effectif de 100 policiers municipaux, ce qui fera de nous un effectif majeur avec, dans le même temps, des actions de prévention. Nous nous sommes dans la coproduction de sécurité, c'est ce que j'ai souhaité remettre en place en signant une convention avec le préfet délégué à la sécurité, dans un travail de rapprochement pour qu'en prenant en charge les sujets de tranquillité publique pour partie, la police nationale puisse se concentrer sur la question du trafic de stupéfiants qui est sa préoccupation majeure. Trafic qui, je le rappelle, explose dans tout le pays puisque le président de la République a dû refonder tout l'Office national de lutte contre le trafic des stupéfiants. Beaucoup de trafic dans le quartier du Mât du Taureau, on le sait. Beaucoup de démolitions, il y en a eu énormément. Très peu ou pas de reconstruction derrière. Les habitants ont l'impression d'être laissés un petit peu pour compte. Que comptez-vous faire également ? Pour la première fois depuis 30 ans, le programme est enfin établi. 300 millions d'euros ont été votés. Le ministre de la Ville est venu en personne le signer avec le président de l'ANRU. La métropole de Lyon, les bailleurs sociaux, tout le monde est là. Le programme a commencé en réalité. Si vous allez au Mât du Taureau, vous verrez les échafaudages pour la rénovation des bâtiments. La médiathèque portée par Udiri de Chauty, qui a construit le Mucem à Marseille, est en train de s'élever au cœur du Mât du Taureau. Ce qui en fera un lieu emblématique. La médiathèque, ce n'est peut-être pas le bâtiment prioritaire avec son place ? Si, parce que ça veut dire que nous redonnons de la valeur à notre ville et que nous reconstruisons les écoles. Les logements sont programmés, les commerces aussi. Les 300 millions d'euros ont enfin été signés. Depuis 30 ans, c'est la première fois qu'un programme est établi, validé. Et il sera pleinement déployé sur le mandat prochain, mais il a déjà commencé. Est-ce que vous pensez que les habitants de Vaud-en-Velin peuvent vous reprocher d'être partis de la ville en 2016 ? On le sait, vous avez quitté la mairie, vous avez été nommé secrétaire d'État auprès du ministère de la ville. Est-ce que vous avez peur de le payer lors de ces élections ? Pas du tout. Parce que contrairement à ce que peuvent dire certains polémistes, la réalité c'est que les habitants sont fiers d'avoir eu quelqu'un de la ville qui a pu être à la fois député et secrétaire d'État. C'est la première fois de notre histoire. Et qu'enfin nous avons été reconnus comme une ville qui participe pleinement à l'histoire de la République française. Et vous savez, pour une ville qui a été si longtemps stigmatisée et qu'on n'a regardé qu'à travers l'aune des émeutes, c'est important aussi de dire que l'on peut avoir accès aux plus hautes sphères. Et peut-être, savez-vous, si nous avons 300 millions d'euros sur le mât du taureau, ce n'est pas peut-être par hasard non plus. C'est peut-être lié aussi aux fonctions que j'ai pu occuper. Dernière question, rapidement, on le sait que vous êtes très investie pour que le tram arrive jusqu'à vous en vlin. On en est où sur ce sujet ? Est-ce que ça avance ? Enfin, depuis 1977, cette fois-ci, vous savez, j'aurais eu le mandat qui aura permis de construire la première école depuis 40 ans et qui aura lancé les études de faisabilité du tram alors que le métro nous était annoncé la première fois en 1977. Ça y est, c'est parti, c'est faisable sur le prochain mandat. Nous avons les premières esquisses de tracé. Et donc, il ne nous reste plus qu'à nous assurer, et c'est le sens d'un vote décisif aussi sur la métropole, qu'il puisse bien être lancé au prochain plan de mandat. Mais tout est prêt pour que ce soit le cas. Merci beaucoup, Hélène Geoffroy, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes maire de Vanvelin, candidate pour votre succession et candidate également à la métropolitaine pour la circonscription Ronamont.